Un travailleur étranger temporaire originaire du Mexique se tourne vers les tribunaux. Ils réclament des milliers de dollars à une usine de la péninsule acadienne. Et Pascal, ils accusent Pêcherie Le Breton et Fils de rupture de contrat. Oui, les deux plaignants qui se nomment Juan Pablo Lerma Lopez et Adriana Deleon-Silver, vous l'avez dit, originaire du Mexique, ils auraient travaillé pour Pêcherie Le Breton et Fils en 2023. Leur contrat prévoyait six mois de travail pour une moyenne de 30 heures de travail par semaine. Mais ce que les travailleurs allèquent dans leur réclamation en cours des petites créances, c'est qu'ils ont été renvoyés à la maison plus tôt, qu'on les a mis à pied avant qu'ils aient complété six mois, et qu'au final, ils ont seulement travaillé une moyenne de 20 heures par semaine, pas 30, comme ce qui était mentionné dans le contrat. Ils réclament près de 14 000 $ pour les heures qu'ils n'ont pas pu travailler, des heures sur lesquelles ils comptaient. Ils réclament aussi 12 500 $ chacun pour du stress et de l'angoisse qu'ils disent avoir subi pendant tout cet épisode-là. Aujourd'hui, j'ai parlé au dirigeant de Pêcherie Le Breton et Fils. Il a choisi de ne pas commenter ce dossier-là pour le moment. Bon, et ces deux plaignants sont appuyés par un organisme national. Ils veulent ainsi lancer en quelque sorte un message aux employeurs. Oui, cet organisme-là, c'est Migrant Workers Alliance for Change, organisation nationale qui appuie les travailleurs étrangers temporaires. Cet après-midi, à Moncton, l'organisme a organisé une conférence de presse pour attirer l'attention sur la réclamation, pour attirer l'attention aussi sur le sort des travailleurs. Le porte-parole a dit que ces réclamations-là, en cours des petites créances, c'est le signe qu'il y a des travailleurs maintenant qui sont prêts à se tourner vers les tribunaux pour faire valoir leurs droits. Il a dit que les entreprises, les employeurs devraient voir ça comme un avertissement, comme un signe que s'ils ne changent pas leur façon de faire, s'ils ne traitent pas mieux les travailleurs étrangers temporaires, ils risquent d'être traînés devant les tribunaux. Il y a aussi l'un des plaignants, Juan Pablo Lerma Lopez, qu'on a vu à l'écran il y a quelques instants, qui a dit qu'il ne fait pas seulement ça pour lui, il fait aussi ça pour les autres travailleurs, les centaines, les milliers de travailleurs. Il dit qu'il ne veut plus être invisible et qu'il veut aussi que les politiciens et la société canadienne écoutent ces travailleurs-là et soient conscients qu'ils vivent des défis et qu'il faut apporter des changements selon eux. Merci beaucoup, Pascal. Il n'y a pas de quoi.